aujourd'hui on va parler des délais donc le délai c'est en fait un appareil qui sert à retarder délai en anglais ça veut dire retard donc vous avez quand vous avez vos pistes ici un système qui permet ici un petit dé de retarder track delay le son de la piste donc en gros soit il est joué au moment où vous cliquez dans la temporalité du logiciel soit il est joué avec du retard soit en plus soit en moins donc ça c'est un délai très simple en fait qui peut être utilisé pour recaler des pistes mais c'est pas celui qui va nous intéresser c'est plutôt ce qui va nous intéresser c'est l'effet plutôt créatif que vous avez ici dans les audio effects soit sous la forme de simple delay qui s'appelle maintenant tout simplement delay mais à l'époque s'appelait simple délai ou soit écho ici soit avec des fonctions un peu plus exotiques le grain délai par exemple qui est aussi un autre effet de retard le délai c'est un des effets quand même qui est assez ancien en production musicale puisqu'on trouve dès les années 50 voire même un peu avant à partir du moment où on a eu les premiers appareils à bande on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait désynchroniser les bandes en mettant une bande qui va à la vitesse normale mélanger à une autre bande qui va à une vitesse soit plus rapide soit plus lente vous trouvez ça notamment dans les morceaux un peu expérimentaux de john cage où on travaillait beaucoup dans le minimalisme américain des années 60 sur le déphasage donc vous aviez par exemple des phrases qui étaient lues par un magnétophone et par un autre magnétophone mais légèrement ralenti et ça crée des espèces un peu bizarre comme ça de décalage de déphasage donc je vais vous montrer en fait dans ses effets avant de regarder ceux de live les effets un peu historique du délai pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça marche donc ça c'est une émulation d'un appareil qui existe vraiment qui vient de chez la marque roland c'était un type éco donc là c'est marqué délai tape mais c'est le type éco erre 201 il a pas mal de fonctions mais alors si vous en fait si vous avez la machine originale je regardais si c'était disponible mais en fait ils l'ont pas mis vous avez en fait c'est une machine donc une espèce de boîte et au dessus là vous avez un capot que vous pouvez ouvrir donc vous tapez sur youtube une bande de type éco et vous allez voir des démonstrations de gens qui ouvrent la vraie machine et en fait à l'intérieur c'est un système avec des bandes donc vous avez en fait comme des dans les cassettes vous avez des bandes magnétiques qui servent à enregistrer le son et qui tourne à l'intérieur de l'appareil donc vous entendez ça fait un petit bruit voilà et en fait dans cet appareil là vous avez donc des têtes de lecture et des bandes la tête de les têtes de lecture vous les voyez ici là les têtes active et vous pouvez sélectionner combien de têtes vous avez donc le principe de ça c'est que vous avez un son qui est donc stocké sur bande qui tourne en fait et ce sont là il est lu et enregistré et relu avec une tête de lecture qui ne se situe pas au même endroit physique que sur la bande donc l'idée c'est qu'en fait vous ayez un petit peu comme si vous aviez un petit magnétophone vous avez votre voix et vous enregistrez votre voix hop et vous faites lecture un petit peu après et donc vous avez le décalage de la voix donc si je vous le fais jouer ici si je vous le mets ici le dry wet qu'on a vu dans la vidéo précédente à 0 vous avez donc une voix normale et si je le mets à fond vous avez un effet de répétition donc il ya la possibilité d'avoir différents types de répétition ce qui est important sur un écho comme ça c'est ici le repeat rate qui va correspondre en fait à la vitesse de lecture de la bande et si la bande est lue rapidement en fait le trajet entre les deux têtes de lecture est court parce qu'en fait la bande va aller assez vite donc vous allez avoir une répétition qui va être lu rapidement après le premier son donc et c'est l'aimant de texte massac alors c'est à l'envers en fait le pardon vous voyez qu'ici c'est 10 millisecondes de retard et ici c'est une seconde mille millisecondes de retard donc en fait au plus on va vers la droite en plus on va vite ce qui est assez logique et au plus on va vers la gauche alors je peux même les synchroniser comme ça il s'agit de texte massac voilà là vous avez vraiment l'effet de répétition ici vous avez plein de fonctions je vous le montre parce que c'est un délai historique qui est très connu vous avez aussi les écho rec dans les années 50 qui sont un autre délai très connu les free per tronics de chez robert frippe mais en gros ça c'est une machine qu'on va retrouver dans tous les studios du monde ou presque qui est encore très très utilisée et à peu près dans tous les styles de musique donc dans le dub dans le rock dans la techno vous avez quasiment tous les producteurs du monde qu'ont au moins une émulation donc une version logicielle ou carrément la machine en physique moi j'ai eu la version 101 la version sans la réverbération donc voilà ça ça passe un peu entre les mains de tout le monde c'est quand même une machine qu'il faut connaître donc ici dans les réglages vous avez donc le dry wet comme on a vu sur la vidéo précédente là vous avez un petit égaliseur donc il ya des fonctions qui sont plus ou moins importantes et qui sont surtout plus ou moins caractéristiques donc là la fonction que je vous ai montré qui est très importante c'est le temps de retard ici vous avez l'intensité et en fait l'intensité ça va être la réinjection du son dans le processeur et vous allez voir qu'en fait vous pouvez avoir plus ou moins de répétitions jusqu'à obtenir carrément un effet comme à la scène en fait de tout on appelle de feedback de réinjection qui est très caractéristique vous l'entendez là et qui est utilisé comme effet spécial dans plein de morceaux très connus notamment par exemple paranoïde android un morceau de radiohead où il ya un solo de guitare qui finit comme ça avec un délai qui s'emballe voilà donc fait attention si vous avez des délais analogiques donc c'est pas le cas du tape éco mais ça peut être le cas par exemple de pédale d'effet de guitare si vous mettez le feedback ou paramètres intensity ou feedback c'est la même chose à fond le problème c'est que vous pouvez avoir un son qui fait comme à l'arsen et du coup ça peut partir vite et fort il faut faire très attention à pas se faire sauter les oreilles donc ce paramètre là sert en fait à avoir le nombre de répétitions et l'intensité du son qui repasse dans la boucle là vous avez la vitesse de la bande et on va en parler tout de suite voilà et là vous avez donc sur ce modèle là aussi une réverbération réverbération type ressort qui est très connu le timbre est très connu vous l'avez dans beaucoup de morceaux de dub vous avez des guitares qui passent dedans des caisses claires qui passent dedans et c'est un son vraiment qui est une signature sonore qui est très importante vous avez différents modes pour de configuration des têtes de lecture d'une part pour d'autres donc je vais pas rentrer dans tous les détails de cet appareil mais simplement voilà à retenir qu'en fait un délai c'est un appareil qui permet de produire des répétitions du son et les premiers délais étaient faits avec l'enregistrement de son sur des bandes et des vitesses de lecture qui permettait de décaler en fait les différentes lectures en fonction des têtes je reviens ici à mon à ma piste je vous ai montré le tape délais les délais qui viendront ensuite en matière de technologie sont des délais plutôt numériques donc on va utiliser en fait le stockage du son par des processeurs numériques et en fait du coup ce sera plus du son enregistré sur les bandes donc les machines seront aussi beaucoup plus petites par exemple là vous avez enfin c'est une émulation de chez de la marque arturia une marque grenobloze mais vous avez en fait là un memory boy de chez electro harmonics qui est une pédale que les guitaristes utilisent qui se vendent en commerce ou en format réel en format physique donc en hardware vous avez des par exemple le paramètre intensity tout à l'heure s'appelle feedback ici mais c'est la même chose un point de vue technique vous avez normalement blend alors c'est dry wet en fait vous remarquerez qu'il ya souvent vous avez la petite description ici il ya souvent des paramètres qui changent de nom d'une pédale à l'autre mais en fait les concepts sont les mêmes et finalement ça pourrait être dry wet mais là c'est blend en fait ce que ça s'appelle pareil là vous allez avoir écolevel ça va être le niveau en fait du wet et là vous avez left delay right delay donc ça c'est pareil c'est ce que vous aviez tout à l'heure sur vitesse de la bande et là c'est en fait la durée du retard je vais maintenant passer au simple délai tout simplement parce que c'est le délai que vous avez dans live et que vous allez pouvoir utiliser la plupart du temps donc je vais en proposer profiter pour une petite précision il ya des domaines en fait de vitesse de bande qui donne des effets très différents et qui sont importants de connaître c'est à dire qu'en fait vous pouvez avoir une délai un retard plus ou moins court et en fonction du temps du retard avoir des effets sonores très différents notamment si vous avez un délai très très court en fait ça marche pareil dans certaines pièces toutes petites quand vous avez l'impression que votre voix et raisonne un délai très très court il ya une durée minimum à partir de laquelle on n'entend pas la différence entre le délai et le et le enfin le son direct et le son de retarder donc ici je vais enlever le paramètre 5 juste pour avoir accès à une vitesse qui soit en millisecondes qui soit pas une vitesse de de synchronisation donc j'en reparle après donc là quand vous avez des délais très très court en dessous de 20 millisecondes vous tombez dans ce qu'on appelle la zone as est en fait vous avez l'impression que le son timbre un espèce de d'effet de ce qu'on appelle du comb filtering en fait un effet de filtre en peigne qui donne un timbre au son mais vous n'avez pas la sensation de retard donc ça c'était très utilisé notamment dans les styles des années 90 tout ce qui va être jungle les fat boys slim des trucs comme ça vous retrouvez ce type de timbre un peu ça donne vraiment un grain en fait au son mais ça donne pas l'impression d'avoir deux sons qui se répètent donc là j'ai mis un délai très très court vous avez vu ça donne un espèce d'effet un peu de fumée et à 20 millisecondes voilà vous avez un effet de timbre mais pas un effet de retard l'effet de retard on va le trouver vers quand vous là vous avez un début de sensation de son et de répétition donc quand vous êtes dans ces zones entre 40 et 60 millisecondes vous êtes dans la zone de ce qu'on appelle le slap back c'est un effet je vous remettez ici c'est un effet qu'on retrouvait énormément dans les années 50 sur les guitares et les voix par exemple chez elvis ou dans le rock'n'roll des années 50 vous avez vraiment ce truc avec l'effet de petites répétitions parce que ça servait aussi à simuler des pièces à l'époque on n'avait pas encore les processeurs de réverbération qui sont arrivés plutôt après donc on avait cette espèce d'effet assez court qui donnait la sensation d'espace et on s'en servait déjà pour spatialiser des éléments donc ces délais très très courts sont assez caractéristiques des mix des années 50 60 ensuite quand vous montez au dessus des 60 millisecondes on va mettre 180 voilà là vous avez vraiment un effet de retard vous avez l'effet qui est très utilisé de manière typique dans toutes les productions avec cette impression de voilà d'écho en fait et quand vous montez donc ça toute cette zone là vous avez un au dessus de 80 millisecondes et vous montez jusque là vous avez cette sensation de déco et quand vous montez après vers des zones plus important donc c'est les délais très long sont plus difficiles à obtenir technologiquement parlant que les délais courts parce que tout simplement il faudrait que les longueurs de bande soit soit plus grande donc en fait c'est des délais qui sont arrivés plus tard donc d'avoir des délais de cinq secondes c'est possible en digital en analogique sur bande c'est beaucoup plus compliqué voire impossible donc ici quand vous êtes sur des led de l'ordre d'une seconde ou de deux secondes tout ça vous êtes plutôt dans le truc un peu de canyon donc vous êtes vraiment sur des trucs très très long c'est l'aïmane de texte manson il s'aïmane de texte manson il s'aïmane de texte manson il s'aïmane de texte manson donc là on a même carrément une répétition de la phrase en entier donc on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus différent beaucoup différent de de ces délais utilisés vraiment pour l'effet déco on est dans un effet très spécial donc vous avez vraiment trois zones la zone ici avec un délai très court pour le timbre pour changer vraiment le timbre un effet slap back vers 40 50 60 où on a vraiment cette sensation de petites pièces de déco très court que vous pouvez avoir des fois quand vous êtes dans les toilettes vous clapez des mains vous avez un effet de déco des fois même vous avez le flotteur vous avez la note qui sort quand vous êtes dans une pièce par exemple à la piscine dans les vestiaires des fois vous avez vous parlez vous avez l'impression que ça fait une note c'est que vous êtes dans la zone très très courte et vous avez la zone donc de retard ici plus haut si je reclique sur le paramètre time ici vous avez la possibilité de synchroniser le délai avec le tempo d'un projet donc ça ça peut être intéressant un vous allez être plutôt dans la zone slap back et après deux trois quatre vous allez être donc sur des deux des croches ou des doubles croches plutôt voilà donc c'est des paramètres de synchronisation avec des valeurs rythmiques des fois vous avez même des processeurs d'effets ou la valeur rythmique par exemple sur l'écho ici vous avez un huitième un seizième et ça correspond donc à la croche à la double croche donc vous avez vraiment la possibilité de synchroniser votre projet avec des enfin votre retard avec des valeurs rythmiques métronomique toujours sur ces paramètres là vous avez le dry white ici qui vous permet d'avoir un effet 100% dry ou 100% wet donc à régler généralement quand vous dépassez le 50% ici vous allez être dans des zones où l'effet déco va être plus audible que le ce que le sont en fait standard donc c'est assez rare d'utiliser un effet d'un serre avec des valeurs au dessus de 50 généralement on est plutôt dans les valeurs de 20 à 30 et avec pour que le son soit mélangé avec le son naturel sinon c'est possible de l'envoi de le mettre dans un auxiliaire auquel cas on l'aura à 100% les autres fonctions ici donc vous avez vu on a vu donc le dry wet on a vu le temps le réglage du temps qui est très important et ici vous avez comme pour tout à l'heure le feedback ou l'intensité qui va être le nombre de répétitions l'intensité de réinjection du son et vous avez ensuite dans ces délais donc que ce soit écho que ce soit ici ou dans les autres un certain nombre de paramètres qui sont complémentaires donc notamment des paramètres de modulation on peut faire varier la vitesse un petit peu de la bande pour avoir cette espèce d'effet d'un peu de chorus ou de son qui rouble un peu qui fait vous pouvez avoir des caractères donc vous pouvez avoir un effet qui va s'estomper plus rapidement dans le temps donc un effet de diminution des répétitions du volume des répétitions donc tout ça c'est des effets qui sont intéressants à creuser à découvrir peut-être dans un deuxième temps dans un premier temps les fonctions très importantes c'est important que vous les repériez donc cette possibilité de mélanger du son direct son réverbéré cette possibilité de régler ici soit manuellement soit synchronisé au tempo les répétitions et la possibilité d'avoir du feedback ici donc de régler le nombre de la quantité de réinjection pour avoir un effet plus ou moins présent ou pas voilà pour les délais on va s'arrêter là pour cette première vidéo et on pourra explorer plus en détail certaines fonctions de ces appareils dans d'autres vidéos